Alors pour mes frères et sœurs qui sont en France particulièrement, et pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, il y a un état d'alerte un petit peu partout dans le monde actuellement, aujourd'hui donc vendredi. J'ai trois choses à voir avec vous, Bézra Tachem. La première, La Torah nous dit, mes amis, on a une mitzvah de la Torah, de faire très attention à notre vie, à notre santé. On doit faire très attention à nous, de se protéger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous savez qu'il y a le moindre risque pour vous de partir à la synagogue par exemple, ce soir ou demain, ou que même les autorités, elles déconseillent d'y aller, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça devient une avera de partir à la synagogue. S'il y a un risque, quel qu'il soit, sur la route pour partir à la synagogue, ça devient une avera d'y aller. C'est un commandement de la Torah, comme mettre les tephilines le matin, de faire attention à nous. Dieu nous demande, mais hod, pas venish martem, vous ferez très attention à vous. Donc je répète, ça devient une avera d'aller à la synagogue, s'il y a le moindre risque, et ça devient une mitzvah de prier à la maison. D'accord ? Deuxième chose. Faire attention, prendre ses précautions, se protéger. Mes amis, ça ne veut pas dire avoir peur. Non, ça ne veut pas dire avoir peur. Amisrael, l'omé fachèd. Amisrael, l'omé fachèd. Hachem, il est avec nous. Hachem, on n'a pas peur. Hachem, on n'a pas peur parce que tu es avec nous. Oler, Hitra, Hachem, il est avec toi en permanence. Mes amis, en période de guerre, c'est une interdiction de la Torah d'avoir peur. Comme ça, le Rambam, il tranche la Lara. Assur, mina Torah d'avoir peur. D'accord ? Et si Dieu, il nous demande de ne pas avoir peur, mes amis, ça veut dire que c'est possible de ne pas avoir peur. D'accord ? Parce que Hachem, notre créateur, ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne peut pas réussir à faire. Ouais, ça n'existe pas un truc pareil. Si Hachem, tu me le demandes, c'est que je peux le faire. C'est que tu sais que je peux le faire. On peut arriver à contrôler nos peurs. D'accord ? C'est clair ça, mes amis. Dieu préserve, il y a Nazaka, Shabbat. La sirène, elle sonne pendant Shabbat. D'accord ? Je rentre au mamad. Il n'y a pas de question sur ça, je me protège. Mais je n'ai pas peur. Hachem, tu protèges tes enfants. Je rentre au mamad et je laisse la peur dehors. Je la laisse dehors, je ne rentre pas avec. Parce qu'avoir peur, mes amis, je ne vais pas maintenant développer parce que ce n'est pas le support. Avoir peur, mes amis, c'est s'exposer au danger. Maintenant, plus je combats cette peur, plus je me travaille pour être serein, pour être confiant, et plus j'amène la protection d'Hachem sur moi, sur ma famille et sur tout le Amisrael. Comme ça, c'est marqué, mes amis, dans les textes. Amisrael, l'homme et fachèd. L'homme et fachèd. Je n'ai pas peur. Je me protège, mais je n'ai pas peur. On rentre ce soir de la synagogue, si on a pu y aller encore une fois. Mes amis, on fait le plus beau shalom aleichem qu'on n'a jamais fait de notre vie. Le plus beau shalom aleichem ce soir. Ce soir, mes amis, à table, ce soir à table et demain midi, on doit tous chanter les zmirots de Shabbat, les chants de Shabbat, au moins une demi-heure, chaque famille. Chaque famille. Bezrat Hachem, Bliné, Dér, je m'engage ce soir et demain midi à chanter 30 minutes avec, je suis chez mes parents ce Shabbat, avec mes parents, ma femme, mes enfants, 30 minutes de chants de Shabbat par famille. Mes amis, ça annule des décrets inimaginables, ça. C'est de Simra. C'est de Mouna. C'est chants de Shabbat. C'est de confiance en Hachem. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe en haut dans le ciel. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Quoi, après la claque que je vous ai mis, vous chantez comme ça pour moi ce Shabbat ? Après ce que je vous ai fait, vous chantez pour moi comme ça ce Shabbat ? Mes amis, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas s'imaginer la miséricorde que Hachem va faire descendre sur ses enfants avec ça. La protection qu'on apporte à nos soldats avec ça. Pour terminer, mes amis, aujourd'hui c'est un Shabbat mondial. On le sait tous, on l'a tous vu sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Toute la communauté, toutes les communautés du monde appellent à ce Shabbat mondial. Mes amis, je vous en supplie, on fait tous Shabbat. Ce Shabbat, on est tous chômeurs. Shabbat ! On ne touche pas son portable pour voir les nouvelles. Ça va, que le portable. Ça va, que le portable. On ne touche pas le portable. On affaiblit nos soldats en faisant ça, mes amis. On donne de la force à nos ennemis en touchant le téléphone. Bonne Shabbat ! On n'a pas le droit de se louper, ça. On n'a pas le droit de se louper, là. Ce n'est pas le moment de commencer à tomber dans les Averotes. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On affaiblit nos soldats. Il faut être clair sur ça. Mes amis, chacun prend sur lui ce Shabbat, s'il vous plaît. On prend tous Shabbat, celui-là. On verra Shabbat prochain, on verra. Ce Shabbat-là, vous enlevez la lumière du frigidaire qui s'allume quand on ouvre la porte. Vous la déconnectez, vous mettez du scotch sur le petit truc. Vous vous arrangez, vous ne découpez pas le papier toilette de Shabbat. On fait attention, on fait Shabbat. On fait tout Shabbat. Mes frères, on fait tous ce Shabbat, on le fait tous. Pour nos frères qui souffrent. Pour nos soldats qui sont sur le front, qui vont peut-être rentrer ce Shabbat à Gaza, on ne sait pas. Pour nos enfants et nos frères qui sont capturés à Gaza. Mes amis, si ce n'est pas maintenant qu'on se renforce, c'est quand ? Mes amis, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On est unis. On s'aime. On se pardonne. Mes amis, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo au maximum. On a quelques heures de Shabbat. Elle doit se diffuser de partout. S'il vous plaît, envoyez-la. Am Israël Chay. Shabbat shalom, des bonnes nouvelles. Sous-titrage ST' 501